il y a aussi différents types d'orgasmes génital, prostatique, skin, full body etc on va rester pour beaucoup de gens sur la base on va peut-être faire le sondage où on va rester sur l'orgasme générique on va dire avez-vous du mal à attendre l'orgasme avez-vous du mal je pense que c'est la question à poser oui et tu réponds oui en solo oui oui attend avez-vous du mal oui oui à plusieurs oui sauf solo non plutôt non avez-vous du mal à attendre l'orgasme non solo mais oui oulala c'est vrai c'est compliqué là non alors avez-vous du mal à attendre l'orgasme oui non non en solo mais oui à deux ou plus ou alors non oui non parce que j'ai pas la place je peux pas si peut-être mais si tu enfin tu pouvais pas rajouter une autre une autre réponse non parce qu'après ça split ça split perso j'ai homme déjà trouvé très gênant de simuler cacher la capote sous les draps dire que ça fait plaisir sans comprendre pourquoi ça peut marcher les gens à qui j'en parle ont du mal à comprendre en général moi c'est pour m'épargner les discussions et les remises en question de ah bah qu'est-ce que j'ai fait de mal etc pour épargner la culpabilité de la personne et penser que tout le monde a passé un bon moment c'est parfois mieux que dans le secret mentir c'est plus facile je l'ai fait moi beaucoup au début de la première partie de ma sexualité je l'ai beaucoup fait parce qu'il fallait aussi peut-être avez-vous du mal ? non moi j'ai un peu plus de mal mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui tu en es beaucoup moins que toi oui clairement mais c'est pas une compétition non c'est pas tant mieux pour toi franchement c'est plutôt tant mieux pour toi alors avez-vous du mal à atteindre les orgasmes ? 47% des gens disent non 35% disent qu'ils n'ont pas de mal à atteindre l'orgasme lorsqu'ils sont seuls mais qu'ils ont des difficultés lorsqu'ils sont à plusieurs notamment en couple c'est quand même beaucoup c'est plus d'une personne sur trois ici et oui pour 18% des cas en fait il n'y a que la moitié des gens ici qui n'ont pas de difficultés à atteindre l'orgasme les autres ont des difficultés que ce soit seul ou à plusieurs l'anorgasmie va forcément te perdre avec la sexualité non pas du tout pas du tout tu peux avoir très très envie et juste ne pas réussir donc quand même quand même alors oui il y a des gens qui vont vraiment avoir une difficulté biologique vraiment pour tout un tas de raisons hormonales mécaniques de constitution des problèmes de constitution à atteindre l'orgasme cause de traitement cause de traitement etc d'antidépresseurs d'autres personnes pourront malgré tout malgré ça atteindre l'orgasme générique ou d'autres formes d'orgasme dont on parlera peut-être plus tard parce qu'il y a d'autres façons détournées d'atteindre peut-être l'orgasme pour certains mais ça demande un apprentissage aussi c'est ça qui est compliqué ça demande un apprentissage un conditionnement aussi un autoconditionnement les sextoys peuvent beaucoup 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 aider voilà vraiment et pour ceux qui ont des problèmes d'anxiété il faut c'est sûr qu'il faut vous trouver avec des personnes avec qui vous pouvez vous mettre en confiance et en discuter sans qu'il y ait culpabilité ça paraît assez important et c'est une des raisons je pense pour lesquelles moi le rapport m'intéresse assez peu les rapports avec des gens que je ne connais pas m'intéressent aussi très peu c'est que moi j'ai besoin aussi d'être mis en confiance et d'avoir d'apprendre aussi avec la personne et que tous les calages se fassent vraiment et que la chaîne de production puisse vraiment débuter à son à son paroxysme c'est très bizarre comme métaphore et non la sexualité ne signifie pas un orgasme non plus les orgasmes c'est grave dur pour moi je suis un homme trans et autant je me masturbe beaucoup autant j'ai toujours beaucoup de difficultés avec mes parties génitales et ça m'empêche de vraiment explorer passe peut-être par ailleurs si c'est plus simple ça peut aider vous pouvez aussi passer par l'anus pour pouvoir essayer d'atteindre l'orgasme ça marche très bien sur certaines personnes que ce soit homme ou femme que ce soit ou cis ou cis ou trans d'ailleurs et aussi la communication avec son ou sa partenaire c'est si important évidemment c'est même aussi un moyen d'explorer de nouvelles façons de peut-être se faire plaisir et de faire plaisir à l'autre aussi et la masturbation pour reconnecter avec le sujet de base est un moyen de peut-être aussi soi-même comprendre ce qui peut vous faire le plus plaisir pour essayer de dire à la personne va essayer peut-être plus ça ou plus comme ça si tu veux me faire plaisir essayer du coup d'aider l'autre à l'apprentissage c'est-à-dire devenir un peu le professeur de l'autre dans le cadre de l'apprentissage de son propre corps faire comprendre comment fonctionne son propre corps à l'autre et pour ça il faut comprendre soi-même il faut faire un peu d'auto-analyse les antidépresseurs c'est affreux pour ça je trouve qu'on en parle pas assez comme effet secondaire important c'est moi l'un des premiers trucs qui me vient en tête et je connais d'ailleurs des gens qui ont refusé des traitements antidépresseurs précisément parce qu'ils avaient une vie sexuelle et que ça aurait eu trop d'impact social dans leur vie de se priver de leur vie sexuelle ou en tout cas de l'avoir affecté négativement à cause des antidépresseurs sur la balance bénéfice-risque c'était vraiment trop déséquilibré ils ont préféré refuser le traitement est-ce que la première fois avec quelqu'un ça peut être juste se masturber chacun de son côté du lit bah oui c'est un moment c'est un moment qui peut aussi être intéressant quoi est-ce qu'on pourrait faire un sondage pour savoir si dans la majorité du temps les gens se masturbent en pensant à des connaissances ou arrivent à garder un sondage il n'y a pas eu la fin du message du coup on n'a pas la fin du message en vrai la question est intéressante quand même je vais quand même la poser pensez-vous à des connaissances à des connaissances lors de la masturbe oui parfois jamais souvent parfois jamais allez c'est anonyme allez-y lâchez-vous moi je vais dire souvent mais souvent c'est une personne il est à côté de moi évidemment ça c'est je garde la je garde la la face une connaissance ça peut être son ou sa partenaire évidemment bien sûr après on pourrait faire la même question pensez-vous à des stars oui moi c'est beaucoup Shakira ah non moi c'est plutôt Ryan Reynolds ce sont deux personnes je pense qui fonctionnent très bien ah tu vois quand même on manque pas d'honnêteté non je vous respecte pour ça oui quand c'est moins que parfois mais t'es jamais c'est plutôt l'exception que la règle alors 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 moi c'est jamais que des stars les stars sont de droite en plus pensez-vous à des connaissances lors de la masturbation 46% des gens disent parfois oui c'est la majorité des gens disent parfois et de chaque côté à quasiment l'égalité on a des gens qui disent souvent 28% et des gens qui disent jamais 27% on a une belle une belle courbe de gosses ça fait quand même souvent des gens qui pensent à des proches je peux me permettre après je comprends je comprends c'est un truc auquel je pense jamais mais ça se trouve je baisse de ouf dans les fantasmes des autres ça se trouve je suis une bête de sexe dans la tête de plein de gens tu penses pas ? peut-être je suis super endurant je dis des phrases que je dirai jamais ça se trouve il se passe plein de choses dans la tête des gens on est pas dans la tête des gens on peut pas savoir vous avez déjà pensé à ça ? moi nafti c'est l'inverse naft pourquoi je veux à chaque fois dire nafti ? il y a un truc que je comprends pas toujours quand je m'assure en utilisant mes pensées mon imagination je joue en général plus vite mais très peu intensément parce que le plaisir n'a pas le temps de monter par contre avec un support pornographique c'est beaucoup plus long si j'arrive à jouer on est tellement plus intense c'est complètement l'inverse avec un support pornographique en 3 minutes ça peut être réglé et en 5 minutes je peux en avoir 2 beaucoup de gens disent l'inverse beaucoup de gens disent comme toi je suis sûr tu jouis en allemand ça m'est arrivé jamais je crois perso en étant une femme qui s'assumait peu j'ai découvert ce monde avec l'homme que j'aime beaucoup des questions se sont posées mais je conseille la discussion toujours on y revient toujours on en a beaucoup parlé ici on a commencé par ça sur ce stream toujours parler avec l'autre et avec les autres d'ailleurs quand ils sont plusieurs ou dans votre vie personnellement ce qui a marché c'est surtout de prendre le temps c'est super important et en même temps avec un passé de merde dans ce domaine je jure que tout peut aller mieux peut aller mieux que ce que vous espérez oui et c'est un apprentissage à 2 à 2 c'est un apprentissage avec soi mais c'est aussi un nouvel apprentissage à 2 et ça peut t'emmener dans des directions auxquelles tu pensais pas aller et c'est toujours important et en fait il y a aussi un côté de c'est pas parce que la première expérience est négative qu'il faut s'arrêter à ça pour une pratique sexuelle donnée des fois ça peut mettre un peu de temps pour comprendre ce que tu peux en tirer ou ce que tu ne veux pas en tirer il faut aussi se donner du temps et faire un peu d'analyse de qu'est-ce que t'as préféré qu'est-ce que t'as moins bien aimé etc ça fait partie de l'aftercare en vrai oui mais c'est marrant dans le chat ça parle de est-ce que vous vous masturbez pendant pendant que vous regardez du porno ou après et c'est vrai que du coup moi c'est sur mon téléphone c'est très simple on peut capter quand j'ai regardé du porno quand il y a l'option pour tourner le mettre l'écran en horizontal c'est ça sinon c'est que dans des moments comme ça que j'utilise mais moi c'est toujours pendant toujours pendant et puis s'il faut j'ai cette technique comme ça où je vais zapper avec mon nez où je fais des doublets cliques avec mon nez pour remonter en arrière ou pour avancer le truc qui me fait une vraie question que je me pose c'est comment les hommes droitiers font moi je suis gaucher donc sur un ordinateur j'ai pas eu tout de mal à utiliser ma main gauche pour me masturber et utiliser ma main droite pour naviguer avec la souris puisque j'ai grandi dans un monde de droitiers donc en tant que gaucher je fais tout de la main gauche sauf les choses qui ont été faites pour les droitiers dans cette société à savoir conduire et être sur un ordinateur je suis devenu gaucher de la branle et c'est ça c'est qu'en fait par contre l'ordinateur force les droitiers de devenir des gauchers de la branle nous masturbons avec la main gauche parce qu'on a l'impression que c'est une autre personne il y a des gens qui font ça qui s'assoient sur leurs mains pour couper la circulation comme ça ils ont l'impression que c'est quelqu'un d'autre et du coup il y a droitiers sauf pour la masturbation c'est un vrai truc en fait il y a 80% de la population qui sont des gauchers de la branle ma majoritaire c'est la gauche aussi alors que je suis droitier même pour les femmes main gauche sur le clavier ah ouais il y a des gens par contre ils sont comme dans les experts ils font tout à la ligne de commande sondage en vrai je suis droitier je me basture quelle main dominante non je vais mettre l'inverse enfin en gros non pardon quelle main utilisez-vous la main dominante donc si vous êtes gauché la main gauche si vous êtes droitier la main droite dominante mon autre main et là je vais mettre je suis ambidextre parce qu'il y a forcément des gens qui vont flex allez moi du coup pas de problème toujours moi c'est ma main dominante ma main droite c'est toi tu fais sur téléphone gauche j'utilise ma main droite parce que moi je tiens mon téléphone avec ma main gauche oui et j'utilise ma main droite et du coup si j'ai besoin de changer je fais avec le nez est-ce qu'on n'a pas trouvé vraiment le truc le seul truc pour lequel les droitiers ont dû apprendre ce que c'était que d'utiliser une autre main pour une tâche très précise parce qu'ils ne vivent pas dans un monde fait pour eux est-ce que c'est pas un peu le seul truc sur lequel ça peut leur arriver à part ça et les gens qui jouent au tennis ordi tactile avec les orteils alors là on est sur un autre délire là on est oui bah moi je suis comme les seins j'utilise mes 4 mains moi aussi vas-y on me propose du sucre il faut vraiment que je fasse attention j'ai un début de foie gras la main dominante pour 50% des gens l'autre main pour 29% des gens et là c'est plus que le ratio c'est quand même un gros ratio un tiers des gens se branlent avec leur autre main et je suis ambidextre il y en a un cinquième des gens 21% des gens qui flexent sur oui je suis ambidextre d'accord j'ai voté ambidextre mais honnêtement c'est quand même majoritairement la main dominante on en apprend des choses ce soir vous savez le fait qu'on soit dans un espace de discussion avec autant de personnes soulève des questions auxquelles on n'aurait pas pu j'aurais jamais forcément pensé merci alors si jamais tu veux l'ouvrir fais-le loin du micro je ne peux pas faire d'ASMR dégustation non je suis ambidextre juste pour la branle il y a un rendez-vous régulier oui toutes les deux semaines le dimanche soir ou en l'occurrence quand tu es dans un grand week-end le lundi parce que du coup le dimanche on fait autre chose salutations comment on dit au revoir en créole on a remetté ça au revoir les replays sont sur la chaîne de VOD et les best-ofs sont sur la chaîne de best-ofs je suis un gaucher contrarié pour ce domaine précis comme quoi on n'en a pas comme quoi on n'en a pas fini avec ces histoires on en retrouve pardon là j'ai failli m'étouffer je disais que je ne me masturbais pas de manière classique j'utilise mon prépuce et je bloque mon pénis sur mon abdomen avec du scotch je n'arrive pas à comprendre comment tu je t'avoue que avec cette phrase je n'arrive pas à m'imaginer ah non avec l'autre main vers le haut du coup je crois qu'il se met sur le ventre ah on veut un dessin chacun sa méthode vers le haut ok oui il y a il y a des gens qui préfèrent vers le haut il y a des gens qui préfèrent vers le bas j'ai envie de poser une question vas-y ça ne va pas trop avoir avec la masturbation par contre vas-y mais pour les personnes qui ont des pénis est-ce que vous êtes des growers ou vous êtes des showers on fait un pool alors c'est en français c'est comment c'est cher ou sans je me confonds à chaque fois oui cher c'est en gros c'est showers donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre comme ça non showers c'est non enfin c'est ouais si showers si c'est showers en mode dans une douche ouais et grower ouais oui parce que c'est tout show donc j'imagine que c'est comme ça mais voilà en gros quand tu es de chair ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une très grande différence entre quand tu es flacide et quand tu es en érection et quand tu es un grower ça veut dire qu'il y a une très grande différence entre quand tu es flacide et quand tu es en érection moi j'ai répondu mais je ne vous dirai pas ça ne vous regarde pas finalement écoutez on en a déjà trop dit ce soir ah ouais mais c'est normal tu vois pour moi c'est normal j'avais lu des statistiques alors moi j'avais lu là dessus très précisément et j'avais lu que plus tu vieillis et plus tu as de chances de devenir un showers slash un de chair parce que plus tes tissus se détendent et plus forcément ça tombe alors que plus tu es jeune plus tu es un grower donc plus tu as une petite bite au repos et tu as une grosse bite en érection et d'ailleurs j'avais lu aussi que c'était notamment pour ça que les statuts grecs étaient représentés telles quelles parce que c'était un signe de vitalité de virilité et de force et de jeunesse de vigueur voilà ce que j'avais lu donc du coup sans hésiter voilà enfin 97% des gens sont des grower ont des bites de sang voilà ça te contente comme résultat moi pour le coup j'ai plus souvent été confrontée à l'inverse donc c'est assez rigolo et sur les temples à Dionysos c'est pourquoi voilà première fois que j'ai entendu parler de cette histoire parce qu'en fait si on réfléchit est-ce que les statuts grecs est-ce que c'est juste pas parce qu'ils étaient quasiment tous que des grower et du coup forcément ça pour moi c'est parce que plus t'es jeune plus tu l'es plus t'as de chance de l'être je sais pas voilà c'est la technique de la bite coincée entre les cuisses que tu fais dévaille bien toi-même chacun sa technique effectivement il y a Manon qui a fait une vidéo sur les bites des grecs je crois que la vidéo s'appelle pas la bite des grecs si la conclusion c'est qu'en gros c'était vulgaire d'avoir des gros pénis donc du coup ça je c'est plus sport j'imagine la vidéo la bite des grecs ouais vous titillez d'autres trucs les orteils surtout moi c'est que les orteils si on se titille d'autres trucs non c'était une blague pourquoi les statues grecques ont des petits pénis un genre de truc ouais ça doit être ça le titre à peu près je m'imagine alors est-ce que tu te titilles d'autres trucs je sais pas on peut faire un sondage tu veux faire un sondage sur quoi ? il faut être plus spécifique là tu mets différentes zones du corps qui sont considérées comme étant érogènes parce qu'on peut pas avoir plusieurs réponses genre des gens qui se masturbent les tétons par exemple c'est ça la question que tu as envie de poser ? ça ouais les pieds le cul les fesses dans le cadre de l'autosatisfaction du coup genre quelle zone vous stimulez-vous vous-même ? bah du coup on va mettre quoi ? on va mettre tétons slash seins les oreilles anus orteils pieds en général non peut-être plutôt ? pieds ouais cuisses je sais pas cuisses périnées 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 ça va pas avec le reste ? les couilles zone génitale en vrai je pense mes couilles parce que bah du coup je vais mettre zone autour du coup couilles périnées sacrum et après voilà je vais être limité j'ai qu'un cinquième choix je peux pas en mettre autant que je veux bah est-ce qu'il y en a d'autres ? les aisselles ? non les pieds ouais je pense que c'est bon attends il y en a forcément en plus d'ailleurs je vais autoriser les votes supplémentaires la bouche multivote autre ouais alors autre du coup mets mes génitales alors si tu mets autoriser les votes supplémentaires mais non mais génital c'est inclus dans là c'est autre génital masturbation tout le monde on en a parlé ah non là c'est ah non là j'autorise les votes avec les bulletins de vote non je vais pas utiliser les points de chaîne bah non mais du coup comment je fais pour avoir un vote multiple ? je peux pas avoir un vote multiple ? bah non je pense pas c'est pas grave au pire de toute façon bon bah tant pis alors mais à la limite les gens ils peuvent répondre plusieurs fois ou pas ? bah non c'est la question je crois qu'ils peuvent pas non le pied c'est très très spécifique je sais pas t'es sûr que c'est pertinent ? ouais mais en même temps tu veux mettre quoi d'autre sinon ? tu veux mettre quoi d'autre à la place ? les oreilles ? bah franchement enlever pied pour mettre oreille tu peux mettre oreille à la place d'autres parce que genre c'est écoutent-on-t-il dans les oreilles ? c'est vrai que c'est bien mais pas forcément pour de la masturbation écoute mais tu veux pas mettre à la place d'autres à la limite parce que pour moi pied il y a déjà enfin je sais pas écoute comme tu veux oreille gottière il y a de la demande mais à la place d'autres tu mets oreille mais du coup les gens qui veulent mettre autre mais parce que sinon en vrai ce que je retirerais c'est couilles périnées en considérant que ça fait partie de la masturbation générale c'est quand même c'est annexe aux organes génitaux bah sinon tu mets tu mets anus couilles périnées bah c'est pas pareil bah oui mais c'est la même zone plus ou moins ah non il y a plein de gens qui vont se toucher les couilles et qui jamais se toucheront l'anus ouais c'est vrai moi je sais pas écoute je mets oreille et pied ensemble vas-y je mets oreille et pied ensemble tant pis vas-y autorisez les votes supplémentaires mais alors vous allez pas vous cramez pas vos bulletins de vote là-dessus bon bon je mets un bulletin par vote me flinguez pas les me flinguez pas tout parce qu'en fait là les gens qui ont 10 000 points de chaîne ils vont pouvoir voter 10 000 fois théoriquement donc là soyez raisonnés toi quelle zone oui le premier ah je peux pas bah oui parce que t'as voté pour moi ouais bah je vais voter pour toi écoute il y a pas aucun si il y a pas tu peux pas utiliser tes non bah non bah non il y a pas aucun il y a pas aucun bah non bah si il y a aucun vous répondez pas non mais zone principale c'est tacite on considère que c'est tacite on est sur les zones en plus c'est en plus s'il y en a s'il y en a vous êtes pas obligés d'en avoir alors alors résultat l'anus pour 30% des 30% des votes l'anus 38 votes pour l'anus 37 votes pour les couilles ou le périnée donc c'est 29% du total 20% les tétons les seins 25 votes autre il va falloir parler il va falloir dire dans le chat il va falloir prendre ses bon courage à demain 15% et oreille slash pied ouais 6% tu vois il y a quasiment personne le match est serré pas sûr pas sûr qu'il y ait match mais voilà si on mate du cul on met oeil ah non bah non non si tu mets oeil c'est que tu touche genre tu fais ça tu vois touche l'oeil le fait de m'appuyer sur le bas ventre me procure du plaisir femme et ir généralement au niveau de l'utérus périnée du coup non un peu plus au dessus de périnée non périnée c'est entre l'anus mais non périnée non pas périnée pubis pardon la zone de peau entre les couilles et l'anus le périnée c'est là le périnée le bon titillement des globes oculaires mais j'avais vu ça y'a des gens qui se font lécher les yeux il y en a qui ont voté plusieurs fois la même chose il y en a qui ont faussé les votes bah tiens donc ça nous rappelle les ombres les plus sœurs de ce stream je me caresse les flancs ou les fesses pourquoi pas sur la chaîne dans ton corps il y a une vidéo qui explique la différence de chair de sang d'accord ok les muscles périnée c'est ceux qui contractent la vessie mais pas cette zone oui oui c'est ça le périnée c'est quand tu contractes ton périnée tu peux notamment empêcher de faire pipi et attendez non attendez attendez toi tu parlais du pubis j'allais taper périnée c'est joli comme image mais on la voit sur le le périnée c'est là le périnée c'est transversal c'est transversal à l'intérieur dessous en sa part de de sous les organes génitaux à ça remonte derrière jusqu'au coccyx c'est marrant parce qu'il n'y a quasiment que des dessins de de femmes c'est les femmes qui vont se muscler le périnée non il n'y a pas un dessin de mec enfin de pénis là merde là il y avait un où il y avait les deux en même temps là périnée périnée il va de l'os pubien au coccyx et donc il est traversé notamment par par l'urètre mais aussi par le par l'anus par le rectum non non voilà parce que moi le périnée ça m'arrive de me faire des crampes au périnée quand j'éternue trop fort et ça peut arriver mais ça fait mal ça fait mal sa mère ouais ça fait mal le pire que j'ai eu c'est une crampe au muscle releveur de l'anus horrible 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 tu peux pas bouger en fait c'est le muscle quand tu t'assois donc dès l'instant que tu veux t'assoir ou te relever dès l'instant que tu bouges en fait ce muscle se contracte vous vous rendez pas compte le nombre de fois que vous l'utilisez par jour mais du coup quand t'as une crampe à ce muscle que t'as mal ça fait très mal ça fait extrêmement mal et dès l'instant que tu veux t'assoir t'es obligé de tout faire pour ne pas contracter ce muscle donc t'es obligé de te descendre vraiment comme si t'avais un treuil qui te déposait quoi c'est horrible ouais je me tape vraiment des crampes à des endroits incroyables c'est beaucoup la crampe de tu t'es mal assis ou t'as eu des problèmes gastriques et t'as passé beaucoup trop de temps aux toilettes je peux avoir une crampe sous la langue en baillant tu peux retenir l'éjaculation avec une bonne contraction du périnée aussi c'est donc ça d'avoir les crampes t'es est-ce qu'on fera un épisode spécial sur l'orgasme ? je pense oui si tu veux oui on peut comme ça on pourra parler de l'orgasme dissocié de l'éjaculation alors oui encore une fois pour les hommes oui c'est bien moi je trouve que c'est bien de dissocier les deux et encore une fois dans l'extrême majorité des cas c'est synonyme et effectivement avant d'aller peut-être dans le plus spécifique on pourra parler du plus spécifique mais avant d'aller dans le plus spécifique ce sera quand même aussi important de de parler aussi du général ça concerne peu de monde en pratique effectivement c'est parti pour le plus spécifique c'est parti pour le plus spécifique